Vous regardez RTL Grosse tête qu'on n'a pas encore osé présenter à Joe Star, Arnaud de Samer. Je ne suis pas certain d'avoir compris la blague me concernant à Joe Star. C'est par rapport à Nick de Samer ? Je l'ai, je l'ai, je l'ai. Oui, évidemment, on n'ose pas vous le présenter encore, Nick de Samer. C'est votre vrai nom, de Samer ? Non, il s'appelle son père. Non, ce n'est pas mon vrai nom, c'est Cédric, mon vrai nom. Comment ça, de Cédric ? Enfin, Laurent, Cédric, T-S-E-D-R-I, oui. Mais comme mon papa était général, qu'il a porté haut ce nom dans l'armée française, je me suis dit, je ne vais pas le galvauder en faisant des pitreries. Donc j'ai gardé Samer, ce pseudo. Fils de général ? Fils de général, absolument, oui. Ça a rigolé à la maison. C'est ce que j'allais dire. Mais où est-ce que vous êtes allé chercher Samer, alors ? Vraiment, c'est une suite à une improvisation que je devais parler de ma mère. Et vous savez comment se passent les matchs d'improvisation ? On est devant 400 personnes et là, on doit parler comme ça, on doit déclamer des choses, etc. Et là, je suis resté muet pendant environ une minute trente, alors que je devais parler de ma mère. Et on doit être drôle. Et on doit être drôle, et voilà. C'est un peu les grosses têtes, en fait. C'est les grosses têtes sur scène. Et puis, voilà, je devais parler de ma mère, rien n'est sorti. Et le lendemain, voilà, Arnaud, il va nous parler de sa mère. Et c'est resté. Mais une confidence très importante, dans le cercle étroit d'amis, on l'appelle Sam. Oui. Sam. Sam, tout simplement. Je suis resté quatre ans avec une jeune femme qui ne m'a jamais appelée Arnaud, qui m'a toujours appelée Sam. Ah oui ? C'est bizarre, ça. Voilà. C'était un pseudo amical, en fait. Et quand j'ai fait du one-man-show, j'ai rajouté mon prénom devant. Voilà, vous savez tout. D'accord, c'est intéressant. La naissance d'une légende. Je pense qu'on va en couper les trois quarts, mais non, c'est ça. Mais Laurent, et si on coupait l'entièreté ? Et Arnaud, ça vient d'où ?